La campagne contre le désherbant Roundup vise à faire interdire l'herbicide le plus commercialisé dans le monde et qui appartient à la firme américaine Monsanto. Pour arriver à une telle avancée législative, des militants mènent partout. Des actions coûtent point afin d'obtenir le retrait de ce produit dangereux des rayons. Action spectaculaire et désobéissante de la part du collectif Roundup Non Merci, la semaine dernière en région parisienne. Alors on est aujourd'hui ici à Carrefour pour dénoncer la vente du Roundup. Le pesticide fabriqué par Monsanto qui provoque de nombreux cancers, qui pollue les nappes phréatiques. On a de quoi désherber tout le stade de France. Qui est un perturbateur endocrinien. Et donc après avoir fait des actions chez Castorama, on est aujourd'hui chez Carrefour. Bonjour. On s'est aperçu que Carrefour vendait du Roundup et que c'est extrêmement dangereux. Vous pouvez appeler le gérant s'il vous plaît ? Je vois des gens à la caisse qui manifestent contre le Roundup et aussitôt je pense Monsanto et aussitôt je pense Poison et aussitôt je dis ils ont raison. Et quand on m'explique que Carrefour ne veut pas enlever le Roundup de ses rayons, je me dis est-ce que je peux encore être cliente à Carrefour ? Cher client de Carrefour, Carrefour s'entête dans un choix commercial qui n'a pas d'autre raison que de maximiser les profits de ses actionnaires. La vente d'un produit aussi dangereux que le Roundup est totalement absurde. Quand on nous dit qu'il n'y a personne qui est capable de décider, moi je pense que les gens, ils font semblant qu'ils ne peuvent pas être capables de décider. Avec les Carrefour, on n'a pas une position écologique qui me convient, je ne peux plus être cliente. Vous comprenez, on n'est pas client sans cerveau, on en a encore un peu des parts de cerveau et on peut acheter la même chose ailleurs. D'ailleurs, plusieurs grands groupes l'ont bien compris puisqu'ils ne vendent plus ce produit pour protéger la santé de leurs clients. C'est notamment le cas de l'enseigne botanique, mais également de Leclerc qui ne vend plus de pesticides dans 42 magasins en Bretagne. Des études sans équivoque montrent que le glyphosate, substance active du Roundup, provoque des cancers et des problèmes hormonaux graves. Notamment l'étude du professeur Séralini de l'université de Caen. Vous connaissez le Roundup, monsieur ? Je connais ça en plus. Vous en avez déjà utilisé ? Non. Ça vous arriverait ? Ça vous donnerait l'idée d'en utiliser ? Mais maintenant que je vois tout ça, non, franchement. Donc il y a deux personnes du collectif Roundup n'ont merci qui sont parties discuter avec le directeur de ce magasin Carrefour à Rony-sous-Bois pour essayer de le convaincre d'arrêter la vente de Roundup. Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne d'alerte ? Elle est nécessaire, même si je pense que tout le monde est déjà plus ou moins informé par les médias. Mais ça serait bien aussi que les centres commerciaux, enfin les magasins et tout, participent aussi. Ils disent qu'ils veulent notre santé, alors autant le faire. Non, ils n'ont pas encore viré. Monsanto, pour moi, c'est une grande multinationale. Donc ils ont tout verrouillé. Donc ils ont un pouvoir immense de nuisance. Il faut savoir que Monsanto s'est fait connaître, notamment pour avoir produit le gaz orange, enfin l'agent orange, qui a été utilisé par la mer américaine au Vietnam et qui aujourd'hui encore a des conséquences très très importantes sur la population au Vietnam, des malformations, des cancers, etc. Et bien Monsanto a utilisé ses compétences en quelque sorte pour fabriquer ensuite des pesticides qui sont aujourd'hui utilisés dans l'agriculture, comme le Roundup. Et y compris, ils fabriquent aussi des OGM, donc des organismes génétiquement modifiés qui sont capables de produire eux-mêmes le Roundup. C'est des lobbies, c'est des grands lobbies, des lobbyistes. Et puis, c'est... C'est indéboulonnable pour moi. L'entreprise Carrefour choisit donc le cynisme au détriment de la santé de ses clients, mais au profit des actionnaires du groupe Carrefour, première marque de grande distribution en France. Vous savez qu'il se fait pour passer ? Ça pourra nous passer ? On vient d'être reçus par le directeur du magasin. Il venait de nous dire qu'en gros, il était sensible à l'écologie, que Carrefour faisait plein de choses. Et nous, on soulevait le fait qu'il y a une énorme contradiction à parler de développement durable et à vendre des poisons. Bon, il nous renvoie vers la réunion qu'on aura la semaine prochaine apparemment avec le département développement durable. Moi, ce que vous faites, c'est très bien. Parce que vous sensibilisez les gens. Moi, ça m'a... J'ai été interpellé, donc il n'y a pas de problème. D'autres actions vont être prévues dans différents carrefours Roundup. Merci pour l'avis. Il y a vraiment urgence. Xavier a retiré le Roundup des rayons, des grandes surfaces. Oui, parce qu'il est massivement utilisé dans les champs, dans les jardins publics et même dans les jardins privés. et qu'il est d'abord un perturbateur endocrinien. Ça veut dire qu'il agit sur le fœtus, d'où des malformations congénitales, et puis aussi sur les cancers dont notre pays connaît une véritable épidémie. Sous-titrage ST' 501